Bonjour à tous, je suis la critique masquée et bienvenue dans cette critique à chaud du film Adopte un Veuf. Alors Adopte un Veuf, comédie française avec André Dussolier, Bérangère Criff, Arnaud Ducré, enfin bref, voilà, un petit casting qui commence à être pas mal bankable, surtout avec Ducré et Bérangère Criff qui vient du One Man plus que de vraiment être des acteurs à la base, et d'ailleurs ça se ressent parce que ma première critique va être que Bérangère Criff joue pas bien, voilà. Voilà, j'en parle parce que je finis par parler d'elle, mais voilà. Donc l'histoire, rapidement l'histoire c'est rapidement un mec qui est Veuf, qui déprime chez lui, par un quiproquot tout pourri, il y a Bérangère Criff qui se retrouve à penser qu'il louait une chambre, il lui louait une chambre, au final l'expérience se passe plutôt bien et il décide de faire venir deux autres colocs parce qu'il y a deux autres chambres libres, et donc il se retrouve à avoir cette petite coloc d'individus un peu excentriques, sans plus finalement, une infirmière, un avocat qui est en train de divorcer avec sa femme, et Bérangère Criff qui est genre une espèce d'esprit libre, voilà, qui se retrouve à vivre avec André du Seulieu, qui était un veuf dépressif à la base, qui va réapprendre à vivre et à être heureux grâce à cette colocation. Donc voilà, on sent la comédie qui fonctionne sur un pitch, le pitch c'est le délire de style de se dire, « Tiens, si on faisait vivre un vieux avec des jeunes et jouer sur le conflit entre les deux ? » Donc bon, le problème de genre de comédie, il y a beaucoup de problèmes dans ce film, c'est un mauvais film, voilà, je le dis clairement, c'est un mauvais film, ce n'est pas drôle, donc ça voilà, c'est déjà une première chose pour une comédie, c'est pas drôle, et en fait ça rate dans plein de domaines que ce genre de film est supposé apporter pour pallier au fait que ce ne soit pas forcément hilarant, mais qu'on en ressorte avec un bon feeling. Et moi honnêtement, je n'ai pas passé un mauvais moment, parce que ce n'est pas horrible, mais c'est juste raté, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses que ce genre de film arrive à faire pour être réussi, et ce film les rate presque tous. Donc déjà les comédiens. Alors bon, André du Seulieu fait du André du Seulieu, il en fait peut-être un peu trop d'ailleurs, dans tout le côté négatif du personnage. C'est-à-dire que j'ai trouvé que les parties où il est négatif ne fonctionnent pas. Enfin, pas ne fonctionnent pas, mais sont un peu trop caricaturales. Il y a un moment, c'est bien de faire la gueule, mais là il en fait un peu trop. Bérangère Criff, je l'ai trouvé vraiment très mauvaise, mais alors très mauvaise parce qu'on sent qu'il lui manque une case à son personnage, il lui manque le fait de l'avoir entièrement cernée, et elle, elle se contente juste d'être un peu volatile et de faire des petits sourires, comme ça, en disant des trucs, et ça ne fonctionne pas. Enfin, ce n'est pas incarné, ce n'est pas appuyé, il n'y a rien. Et en fait, cette dame, je la connais moi dans Bref, son rôle était rigolo parce que la manière dont il était narré était rigolo, mais elle en soi ne me faisait pas plus marrer que ça. Et là dans le film, il y a vraiment des vannes qui tombent à l'eau parce qu'elle n'a pas le charisme de les assurer et de faire en sorte que quand elle les tape, ça fonctionne grave. Alors il y en a une ou deux qui passent, je ne dis pas, mais je me rappelle de certaines qui vraiment tombent à la flotte, où tu ne rigoles pas, alors que fondamentalement, la vannes est plutôt bien écrite. Parce que son rôle, elle n'apporte pas une espèce de puissance comique énorme à son personnage. Donc voilà, ça a été mon premier truc du film. Et en plus, elle est très mono. C'est vraiment un petit sourire, je joue ma mignonnette. Moi, ça ne m'a pas fait fonctionner. Je trouvais que ça ne marchait pas tout le film, du tout. Après, c'est aussi son premier gros film en tant que tête d'affiche, donc c'est normal qu'elle ne soit pas au niveau. Mais j'espère que pour la suite, elle va s'améliorer un peu, surtout en termes de comédie. Arnaud Ducré, son personnage est un peu pourave. Lui, il fait le taf. Il arrive à être plutôt drôle dans ses réactions, dans son faciasse. Mais son personnage n'est pas terrible du tout. Et tant encore à la caricature à certains moments. Donc fatalement, ça ne m'a pas plus fait rire que ça. Je pense que ça peut être quelqu'un de très rigolo. Par exemple, dans les profs, je trouve que son personnage est vraiment marrant parce qu'il apporte son énergie. Là, il n'a pas l'énergie qu'il faut vis-à-vis du personnage. Et je trouve que ça ne fonctionne pas du tout. Et la dernière, je crois que c'est Julia Pat... Bon, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je regarderai sur Internet, mais je ne vous le dirai pas parce que... Voilà. Bref. Donc la dernière, qui est pas mal pour le coup, qui est sobre. On sent que c'est quand même la meilleure actrice des trois à colloque. Son rôle n'est pas hyper intéressant, mais bon, il a le mérite d'être sobre, un peu touchante. Enfin, voilà. Dans les trois personnages, en plus de Dusselier, c'est celle qui fonctionne le mieux. Mais pareil, humoristiquement parlant, je trouve que l'humour de son personnage fonctionne pas mal. Il y a un moment, elle se prend un gros vent, un gros bide, elle fait un gros bide, et franchement, ce bide fonctionne. C'est ce style d'humour avec qu'elle fonctionne. Alors que juste avant ce bide, il y avait l'orangère Kripp qui tente deux, trois vannes, et là, ça ne fonctionne pas, tu ne rigoles pas. Eux, les personnages à l'écran rigolent grâce à ces vannes poivre, mais toi, dans la salle, tu ne rigoles pas. Par contre, tu rigoles parce que l'autre s'est pris un bide, et là, ça fonctionne. Donc, elle a réussi à trouver son créneau, et elle le tient plutôt pas mal. Mais c'est une bonne actrice, ça se sent qu'elle a un peu plus de bouteilles en termes de comédie que les deux autres. Enfin, moi, c'est mon impression. Après, je disais que ce film ne fonctionne pas sur plusieurs critères. Donc, pour moi, un film comme celui-ci, c'est un film d'atmosphère. Enfin, d'atmosphère, oui, parce que le pitch, voilà, le pitch est là. Le but, c'est de faire vivre ce pitch pendant une heure et demie. Donc, c'est un film où on a envie de... Où c'est un film de groupe, où il crée une atmosphère de groupe, cette colocation. Et on a envie de... Le but du film, c'est de nous donner envie de faire partie de cette colocation. C'est ça, une des volontés du film. Alors, en plus, à l'écriture, d'avoir cette espèce de structure obligatoire, où c'est supposé être pas bien au début, être bien au milieu, enfin, genre, les personnages sont super heureux au milieu, et avoir un moment, à la fin, négatif, obligé. Enfin, voilà, c'est ce que je disais sur le film, sur Everybody Wants Some, ou genre de truc où ils se sentent obligés... Enfin, il y a des films qui se sentent obligés de faire ce moment où tout part en couille, où les personnages s'engueulent pour avoir ce petit moment de down à la fin. Alors qu'en plus, ils ont des moments de down au milieu du film qui fonctionnent pas trop mal. Là, je vois pas pourquoi ils se sont forcés à faire ce moment où ils finissent tous par s'engueuler, ils se disent, soi-disant, leur cas de vérité, et ils s'engueulent. Je comprends pas à quoi ça sert en scénario de mettre ça. C'est-à-dire que vous avez un film qui tient à peu près le délire, dans le côté où vous réussissez à construire ce groupe, ça sert à rien de le détruire gratuitement, enfin, de le détruire de manière totalement fictive, enfin, artificielle, quoi. C'est ridicule, c'est juste parce que, dans les écoles de scénario, on dit qu'il faut que ça chute avant de remonter, enfin, c'est ridicule. Franchement, ce principe-là, dans ce genre de film-là, ne fonctionne pas. C'est pourri. Et là, j'ai trouvé ça naze. le fait qu'ils font une connerie, ils se retrouvent en garde à vue, ils s'engueulent en garde à vue, ils se séparent, c'est triste. C'est nul, c'est nul. Ça, c'est mauvais, faut pas faire ça. Enfin, voilà, Evil Body One Some, qui est un peu similaire dans son propos, juste dans ce côté, réussir à nous montrer les gens qui vivent ensemble et le fait que ça apporte du bonheur, ce qui est un peu le principe d'Adopte un Veuf avec une certaine évolution de personnage qui est différente. Mais voilà. Ce principe-là, je ne suis pas déçu, parce que je ne m'attendais pas à grand-chose non plus, malgré le fait que j'ai tanné une amie pour y aller et qui m'a dit que ça va être nul, tu le sais. Et en fait, oui, elle avait raison, c'était nul. Mais bref, c'est que c'est dommage qu'ils soient allés dans ce schéma classique de ce genre de comédie. C'est vu, déjà vu, revu, et ce n'est pas à faire. Ce n'est pas intéressant de faire ce schéma-là. Donc ça, c'est une chose. Après, voilà, dans le souci de générer cette espèce d'ambiance de groupe et de vie et de lieu sur cet appartement, cette communauté, il y a plein de trucs qui sont mal gérés. La gestion du temps est super mal gérée en termes de mise en scène. C'est-à-dire que tu n'as aucun, aucun rapport temporel à rien. Tu ne sais pas à quel moment de l'année tu es, sauf un moment de balance que c'est Noël. Mais mec, instaure-nous des points, des points, quoi, des points pour savoir à quel moment de l'année on est, combien de temps a duré cette colloque ? Combien de temps durent les choses ? On ne comprend rien. C'est-à-dire qu'elle emménage avec lui, pouf, ils choisissent deux autres colloques, enfin, entre-temps, il y a une cuite, et après, pouf, il se passe des choses, tu ne sais pas, tu n'as pas de durée de temporalité. Alors que c'est quelque chose qui fonctionne et qui apporte, voilà, par exemple, dans encore un film qui est dans le même principe qui apporterait quelque chose dans l'analyse, c'est l'auberge espagnole, où là, tu as vraiment une progression sur une année où tu comprends à peu près les moments, même si ce n'est pas montré frontalement. Et là, c'est ce qui manque. Voilà, là, tu ne sais pas à quel moment la colloque commence, tu ne sais pas à quelle époque elle se termine, enfin, à part le fait que tu as Noël et le jour de l'an entre les deux, tu ne comprends rien. Alors, tu imagines que c'est en septembre au début, mais même pas, ce n'est vraiment pas clair. Peut-être que j'ai loupé le truc, mais en tout cas, j'ai trouvé que ça, c'était hyper mal géré. Et pour un film qui est basé là-dessus, c'est important d'avoir cette espèce de manière de concevoir le temps. Et par exemple, un autre film qui est un peu pareil, toujours dans ce principe de lieu et d'unité de place et de personnage, qui est un film comme Good Morning England, où tu as une très, très bonne utilisation de la musique, de coupe, pour nous faire vivre les différentes saisons. L'hiver, l'été, voilà, tu as des musiques qui viennent te montrer l'évolution du temps. Et ça fonctionne, parce que d'un coup, tu te dis que l'évolution des personnages, tu la comprends, elle est en fonction de... Là, franchement, tu ne sais pas, tu ne comprends pas bien. En plus, il y a plein de séquences de montage, parce que c'est plus facile à faire dans un film. D'un coup, tu vas mettre une musique sympatoche et tu vas montrer des gens bouger des matelas et tu comprends qu'ils emménagent. Mais elles n'ont pas d'impact temporel réel avec l'entité du film. Tu ne sais pas combien de temps passe. Moi, personnellement, ça m'a dérangé. Voilà, donc ça, c'est un autre truc qui est raté. Oui, autre truc que je trouve raté, généralement, dans la mise en scène, je trouve que, déjà, il y a une séquence qui m'a... que je trouve qui résume pas mal le film dans le côté raté. de découvertes d'appartement par Bérangère Creef, où il y a un quiproquo. Alors, le quiproquo est nul. Lui, il la prend pour une femme de ménage qui s'appelle Nguyen. Et, ben, elle, elle pense que le mec... Enfin, que c'est une annonce pour louer la chambre. Et donc, le réel a fait un plan séquence. On voyage à travers l'appartement avec eux. Mais c'est d'une mollesse. Enfin, c'est louable de vouloir faire un plan séquence pour découvrir un appartement et tout. Mais juste là, le jeu des acteurs, c'est mou. C'est d'une mollesse. C'est pas drôle. Genre, il n'y a rien de... Tu regardes et tu te dis mais pourquoi on m'inflige ça, quoi ? Pourquoi on me montre cette séquence aussi ? Enfin, le mec s'est dit tiens, ouais, trop cool. Je vais faire un plan séquence et tout. Tu as un plan séquence de facile 3 minutes où vraiment la caméra bouge partout et tout qui n'est pas mal mis en scène en termes de déplacement, de cadre, de position de personnage. Ça va. Mais juste, pourquoi ? Mec, ta scène ne sert à rien. Elle sert juste à un mec qui te monte des chambres. L'autre, Berger Riff qui se débat pour essayer de faire des vannes pour Hav sur des choses inutiles. Genre, ah, mais trop bien. Ah, vous aimez la moquette. Il y a de la moquette partout. C'est nul. Enfin, c'est pas drôle. Tu ne rigoles pas. Donc, fatalement, tu te demandes pourquoi le mec c'est... Et là, tu vois le réel, quoi. Tu imagines le réel à te dire, ouais, la plan séquence, c'est un calme. Et un autre truc, techniquement, qui m'a vachement dérangé et ça, c'est rare. Et je vais être détestable pour cette personne et j'en suis désolé. Mais la première assistante caméra, la pointeuse, parce que c'est une femme, j'ai regardé au générique, qu'est-ce que t'as foutu ? Enfin, qu'est-ce que t'as foutu, mademoiselle, là ? C'est pas possible d'être aussi mauvaise pointeuse. Enfin, c'est la faute du réalisateur parce que quand un plan ne lui plaît pas au niveau du flou net, il ne l'a pas monté ou même au tournage, il a à le refaire. Mais c'est horrible. C'est la première fois que j'ai été autant dérangé par un rapport au flou et au net dans une comédie comme ça, quoi. C'est hyper mou. Et même, il y a plein de moments où les personnages sont mous, quoi. Être mou, c'est quand le point n'est pas vraiment fait sur soi. Et c'est horrible. Honnêtement, ça m'a vachement dérangé, quoi. Ça ne m'était jamais arrivé d'être dérangé par le point sur un film de ce niveau-là, quoi. Et là, ça a été le cas, quoi. Alors, c'est le réalisateur qui est à mettre à la tort parce que c'est lui qui est le maître d'œuvre. Mais le pointeur, c'est un rôle très technique parce qu'on demande toujours... Voilà, le but, c'est que le point soit fait. Il n'y a pas de... Mais il y a quand même un apport artistique de ce technicien. C'est l'homme qui choisit là où le point va être. Alors, normalement, c'est simple. Il est sur le personnage qui parle. Enfin, il y a des choses un peu où on lui dit « Là, tu passes le point au fond, machin. » Mais il y a quand même une certaine prise d'initiative du pointeur. Ça a vraiment une dimension artistique sur plein de niveaux. Et là, je trouve que la dimension artistique que le pointeur a apportée est pourave. Et je dois l'avouer, cette dame qui est pointeuse, je ne me souviens plus de son nom, elle a fait du... C'est horrible d'être dérangé par le point dans un film de ce calibre-là. Et là, dans ce plan de steady cam, d'ailleurs, mais c'est un calvaire ! Ah là là ! À faire, ça devait être un calvaire. Mais à l'image, c'est horrible. Tu as des moments horribles où le point, il est raté sur un dos. Tu vois, c'est tout flou, pourri. Le personnage au fond, il n'est pas encore net et tu ne comprends pas. Et tu te dis « Mais putain, mais qu'est-ce que tu branles ? » Donc voilà. Donc la pointeuse, désolé pour toi. Tu ne verras sûrement pas ma critique. Mais en tout cas, là, pour le coup, tu m'as déçu. Même si, encore une fois, je n'attendais rien de spécial. Mais c'est la première fois qu'il y a eu une pointeuse qui me déçoit dans un film. Donc ça, ça m'a dérangé. Après, mais par exemple, plein de trucs, genre les habilleuses. Tout le début du film, Bérengère Criff, il fallait une robe. Mais qu'est-ce que vous vous foutez ? On comprend qu'il n'y a plus qu'une seule journée qui se passe, quoi. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui ne fonctionnent pas dans le film, quoi. Il y a des trucs comme tu as l'impression qu'il fait... Dans l'appartement, il fait super sombre. Dehors, il fait toujours jour. Et tu ne comprends pas, il y a des fois, genre, il sort, tu as l'impression qu'il va faire nuit. En fait, non, il fait encore jour. Et tu as envie de dire, mais je veux dire, soyez cohérent avec ce que vous nous montrez en termes d'époque, quoi. Tu vois, c'est ça. C'est ce que je veux dire avec des films comme Auberge Espagnol, Good Morning England, Everybody Want Some, tout ça, il y a une espèce de cohérence globale de la chose qui fait que tu n'es jamais sorti de cet univers et que tu commences à y être au fur et à mesure du film parce qu'il est cohérent, il t'habite, au fur et à mesure, il est tellement... Tu ne te poses pas d'autres questions que les personnages de ce qu'ils vivent. Et là, tu as tellement de petits trucs qui t'emmerdent qui fait que tu ne vas pas suivre le truc de manière optimum, quoi. Et donc, c'est hyper dérangeant. En plus d'avoir des blagues, bon, après, voilà, juste pour parler de l'humour, franchement, c'est pas mémorable du tout. C'est même... C'est proche... Enfin, c'est assez bas, quoi. Le personnage de Solier a un pote. Enfin, voilà, la blague, c'est que le mec est vieux, enfin, il est vieux, genre, voilà, cinquante, centaines, je ne sais pas trop. Et le mec se tape des putes, quoi. Et juste, il ramène des putes, des minettes de 20 ans tout le temps. Il essaie de faire que son pote se tape des putes. Et genre, t'inviter, bon, déjà, c'est un running gag, c'est pas forcément très drôle. Et en plus, voilà le niveau de la blague, quoi. Enfin, voilà le niveau. Le mec est vieux, il se tape des putes, toutes les... Enfin, c'est un peu pour oeuvre comme niveau. Enfin, on est en 2016, faites-nous des... Enfin, si c'est dans une parodie, il y a un côté où on s'auto-foue de la gueule du truc, ok, mais là, c'est juste un peu pourri, quoi. Enfin, on sent que le délire est malsain. Et le délire est malsain, mais pas très drôle, quoi. Mais pareil, enfin, il y a plein de blagues de merde. Le côté Arnaud Ducré qui veut se suicider. Alors, il va se suicider, mais en fait... D'ailleurs, cette scène, t'as typiquement l'impression, le mec, il dit, je veux passer la soirée à boire, machin, il se bourre la gueule et après, il fait jour. Genre, il ouvre la fenêtre, il fait plein jour. T'as envie de dire, mais arrêt, soyez cohérents avec votre histoire, les gars. Le mec, il passe la soirée à boire, il fait nuit, enfin, voilà, c'est tout. Donc, voilà, il fait tomber son portable, le pompier débarque et plaque du solier. Enfin, des trucs comme ça, des blagues un peu... C'est pas très, 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 très élevé le niveau humoristique du film mais un peu bas. après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Il n'y a plus grand-chose, mais des trucs super... Le happy end, elle est horrible. La fin, c'est genre une image d'épinal où tout le monde est heureux, tout le monde est trop content. Tu as envie de dire, mais... Enfin, voilà, ça fait de la peine. Tu te dis que le mec qui conclut son film là-dessus, c'est vraiment... carte postale, tout pourra ! Voilà. Après, il y a quoi d'autre qui est pourra ? L'histoire d'amour entre les deux personnages du film, que, voilà, sorti de nulle part, ok, il fallait qu'il fallait que... Donc, les personnages n'ont aucune profondeur, aucun moment où réellement il y a une connexion entre eux qui valent dire quelque chose. Mais ils s'aiment. Ils tombent amoureux. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est vraiment la facilité basique. Tu fais un film et tu dis « Mais eux, ils vont être amoureux, il faut qu'on crée un truc amoureux ! » Voilà. Après, il y a des petits moments touchants. Moi, je sais qu'il y a le moment, la scène de Noël, justement, qui fonctionne bien et tu sens que c'est presque un esprit que tu aurais voulu revoir plus souvent dans ce film. Cette scène-là où Dussolier va bouffer tout seul au restaurant pour Noël, et c'est le premier Noël sans sa femme, on imagine, ça, ça fonctionne. Voilà, ça, c'est une scène où il est touchante, Dussolier, il est touchant, le lieu est beau, ça colporte une vraie matière, on se dit qu'on comprend quelque chose en plus sur le personnage et ça nous révèle tout un passé qui est hyper bien. Cette scène-là est intéressante. mais ce film-là, des scènes comme ça, ce film-là n'en a pas un C. Il n'en a pas un C parce qu'il se contente de rester en surface de beaucoup trop de choses. Et tu vois, mais des trucs débiles dans le côté surface, on comprend qu'il vit en coloc, mais genre, on ne comprend pas le loyer. Est-ce qu'il paye un loyer ? Est-ce qu'il ne paye pas de loyer ? Est-ce que la chambre est chère ? Est-ce que c'est spécialement parce que ce n'est pas cher ? Est-ce qu'ils font un bail ? Ça me paraît con comme question, mais juste, vu que vous avez tout un rapport à ça dans le film, juste soyez clair. Enfin, juste qu'on comprenne exactement quels sont les termes de cette colloque, juste pour que moi, je ne sois pas dérangé dans le film à me dire, mais au fait, attends, est-ce qu'il s'est légal, leur colloque ? Ou c'est juste le vieux qui les accueille en mode, je les dépanne ? Voilà, parce que juste une phrase ou même un coup de mise en scène pour me l'expliquer et au moins, j'arrête de me poser ces questions débiles pendant une heure et demie. Et là, je me les suis posé. Donc ça, c'est des genres de trucs qui sont ratés. Typiquement, dans ce genre de film, il ne faut pas faire ça. Il faut être limpide. Il faut que les choses soient limpides pour se concentrer sur ce que les personnages vivent, qu'on ne se pose pas des questions extérieures, parallèles, inutiles. Et là, ça a été blindé de ça. Il y a eu plein de trucs comme ça, quoi. Et plein de personnages sous-exploités. Le patron du bar, on sent qu'il y avait du potentiel, c'est sous-exploité. Bon, la boulangère qui vient à chaque fois faire la même chose, c'est vu et revu, pourquoi pas, mais bon, ça ne fonctionne pas des masses. Voilà, le patient, le patient, je veux parler, le mec du petit journal, Panayotis. Écoute, lui, il ne fonctionne pas trop mal, j'ai été agréablement surpris par lui. Je trouve que le traitement de tout ça est un peu paresseux dans l'émotion parce que ça aurait, voilà, c'est fort, mais ça n'arrive pas au bon moment dans le film non plus et qu'on vient d'avoir un moment un peu down avec l'histoire de Noël et là, on se tape ça juste après. C'est un peu, c'est un peu venu de nulle part. Et alors, je ne vous parle pas de la fin avec l'histoire des insectes où là, franchement, on est dans le pathétique. Dans le pathétique et surtout dans le, bah, dans ce rapport de la, bah, voilà, enfin, c'est nul. C'est vraiment, ça n'a pas de sens, ce n'est pas drôle. Voilà, je me demande, enfin, pourquoi faire ce genre de truc, quoi ? Ça ne sert à rien, ça n'amène à rien, ça n'apporte rien. C'est juste ni fait ni à faire. Donc voilà, c'est ma critique un peu à chaud et confuse de Adopte un Veuf. Donc majoritairement, je n'ai pas apprécié. Je ne vais pas dire que c'est mauvais dans le sens où vraiment, il y a plein de choses pires. Les Visiteurs 3, par exemple, ce n'est pas comparable dans le côté horrible de la chose. C'est bien pire, mais ce n'est pas terrible du tout. En plus d'avoir toutes les blagues dans la bande-annonce, les bonnes blagues sont dans la bande-annonce, le quiproquo sexuel sur le cesseur à cheveux, c'est peut-être le meilleur moment du film en termes d'humour. C'est le moment qui fonctionne le mieux où les choses sont le plus faciles, enfin, l'humour fonctionne bien et elle est dans la bande-annonce, cette scène, en entier presque en plus. Donc c'est vraiment, c'est un genre de procédé et énervant en plus parce que quand les 3, 4 bonnes blagues qui débarquent qui sont dans la bande-annonce et qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent, c'est quand même dommage. J'y suis allé dans une salle qui était un tiers plein, deux éclats de rire max, donc je n'étais pas le seul à passer un moment pas désagréable mais pas un moment d'euphorie. Après, le film n'était pas obligé d'être une comédie poilante, mais par contre, il était obligé de colporter un esprit qui pour moi me donnait envie de vivre avec cette coloc et tout ça et ça, on est super loin de ça parce que c'est raté. Donc si vous aimez ce genre de films, je vous invite à voir des trucs comme Good Morning England, L'Auberge Espagnol, Everybody Want Some, Soul Kitchen, des films qui te permettent de vivre avec un groupe de gens, un lieu, une aventure qui n'a pas besoin de plus d'intérêt que ça, ça, c'est pas terrible, c'est raté. Clairement, pour moi, c'est raté. Le réel, il n'y a pas beaucoup d'idées non plus, c'est du basique, en plus d'avoir des problèmes, pour moi, d'évolution de temps, des problèmes de cohérence de personnages, des problèmes même de costumes, des trucs basiques qui handicapent une comédie comme ça qui devrait être beaucoup plus maîtrisée en termes de mise en scène, d'enjeux, d'humour et de production, même, carrément. Donc voilà, écoutez, ce sera tout pour ce film et d'ici la prochaine, bonne toile. et d'ici la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada